Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à Paris, ici Paris, dans notre plateau d'Elite Média France TV. Pouvez-vous nous parler un peu de la tournée européenne des concerts ? Merci beaucoup pour votre question et surtout merci de me recevoir ici à Elite Média France TV. C'est vrai que notre premier concert par rapport à notre tournée après la sortie de notre album Nouvelle Dimension, notre tournée commence à Bruxelles bien sûr, les samedis 2 novembre 2024 nous sommes à Bruxelles, après Bruxelles pour ceux d'ici Paris ou de la France qui n'auront pas l'occasion de venir en Belgique pour le concert. En décembre, je crois bien que mon équipe va le confirmer en décembre, je crois le 7 décembre, nous sommes à Paris, nous sommes à Paris le 7 décembre, ça sera la deuxième date en France le 7 décembre. Et au mois de février, nous sommes à Londres, en Angleterre, après l'Angleterre, nous allons en Afrique, nous avons deux dates en Afrique, nous sommes à Kinshasa et à Abidjan. Voilà, et je crois que mes équipes sont en train de travailler pour nous créer d'autres dates par-ci par-là. Il n'a pas changé, il reste le même, c'est qu'il a dit dans ta vie, il finira par l'accomplir. Jamais oh jamais, Jésus n'aide et sois pas. Allez sur toute la plateforme de téléchargement, tapez Gino, Luca là, vous allez trouver tout ce que nous chantons. Et voilà, Jésus n'aide et sois pas. Donc c'est à la fois une tournée européenne et une tournée mondiale. Je l'appellerai une tournée mondiale parce qu'on sera en Europe, en Afrique, mais il y a aussi déjà des tractations pour quelques spectacles en Amérique. Et vous avez un message pour les mélomanes chrétiens, ici en France et d'ailleurs. Oui, je sais que les mélomanes de la France attendent, surtout après avoir attendu les slogans « Ici c'est Bruxelles » pour les concerts du 2 novembre à la Madeleine. Mais bon, il y aura aussi « Ici c'est Paris ». Là, ça sera le 7 décembre à Paris. Mais à part ça, attendez de la bonne musique. Nous, nous sommes Gino, Luca et tous les musiciens et tous les artistes qui l'accompagnent sont comme David. Quand David était encore dans la forêt, David avait fait plein d'exploits dans la forêt. Il avait tué l'ours, il avait tué beaucoup de trucs. Mais il n'était pas médiatisé, les gens ne le savaient pas. Ça veut dire que dans le secret, Gino, Luca et toute sa suite font beaucoup d'exploits, beaucoup de choses pour les seigneurs. Peut-être que le grand public ne connaisse pas ça. Mais maintenant, vous pouvez venir à nos spectacles, vous pouvez écouter nos albums, vous allez voir ce que Dieu a mis réellement en nous, ce que nous sommes réellement capables de faire pour les seigneurs. Et votre répertoire, il est en qué langues, en lingua, en français, en d'autres langues ? Merci beaucoup. C'est vrai que je suis d'origine congolaise, mais je me dis toujours, les seigneurs m'ont dit, Gino, faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire que mon répertoire est un répertoire équilibré. Même si on est thaïlandais, si on m'écoute, bien sûr que je chante plus en français, en français, en anglais, en lingua, mais si vous écoutez les styles, même si vous êtes thaïlandais, vous êtes zimbabwean, vous êtes de Panama, vous pouvez vous réjouir de ce que vous allez écouter. Voilà, je fais la musique pour tout le monde, pour le monde universel. Et vous habitez en Belgique, vous êtes un leader des associations des artistes chrétiens de Belgique, donc on peut considérer que vous êtes un artiste du gospel belge ? Non, je ne suis pas un artiste du gospel belge, bien que ma résidence soit la Belgique. Donc, comme je viens de dire, je me répète, comme le Seigneur nous l'a dit, à l'effet de toutes les nations les disciples, nous sommes utiles au corps du Christ, partout, à travers le monde, pas seulement en Belgique. Mais bon, comme le Seigneur a l'ordre à ses disciples, commençait d'abord à Jérusalem, nous aussi on commence d'abord à Bruxelles et on va partout à travers le monde. Et le but de votre musique, serait-il du gospel évangélique ? Quel est le but pour se vouer dans vos concerts ? Oui, comme vous le dites, la réponse est déjà dans votre question. C'est vrai qu'on fait du gospel évangélique. La première des choses, c'est que je fais comme musique gospel, c'est rapprocher le cœur des gens vers le Seigneur. Rapprocher les gens vers le Seigneur. Rapprocher même les gens qui sont très loin du Seigneur, à venir vers Lui. Comme tout le monde le sait aussi, je suis ministre de la parole, évangéliste de Surcroît. Ça, c'est vraiment mon fort. Mais c'est aussi amener les gens à louer, adorer et célébrer les Seigneurs tout le temps. Parce que les Seigneurs siègent au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Allons-yous-titrage Société Radio-Canada Allons-yous-titrage Société Radio-Canada